Bonjour tout le monde, bienvenue à Epernon, où je vais aller à la rencontre de David et Loïc, deux blogueurs-influenceurs, ainsi que leur chien Jumper, un croisé chihuahua, Jack Russell. Aujourd'hui, nous allons découvrir cette cité de caractère à travers le regard de nos deux influenceurs qui sont tombés littéralement amoureux de ce formidable village de Rayloire. Alors c'est parti, découvrons ensemble Epernon dans Caminy en roue libre. Ah oui, ah oui, d'accord, ok, 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 je te présente aussi, je te présente tes nerfs, ah bon. Alors c'est parti, découvrons ensemble Epernon dans Jumper en roue libre. Voilà, t'es content ? C'est ton émission comme ça. Eh, il va vite, hein. Il va vite. C'est là ? Je vais aller là ? Ok. Eh, tu vas vite, hein, aussi. Attends-moi, eh. Je savais pas que ça courait aussi vite, hein, chihuahua. Ah, salut, les gars. Ça va ? Bonjour. C'est David ? Oui. Loïc ? Enchanté. Eh bien, c'est Jumper, l'animateur de l'émission, qui m'a dit que vous étiez là. Alors vous m'avez donné rendez-vous dans l'église. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut découvrir ici ? Alors la grosse particularité de cette église, c'est qu'elle cache une momie. Et la momie, je vous la présente, elle est ici. Mais qui est cette momie ? Alors cette momie, en fait, c'est Anne Vialard. C'est l'épouse du 3e duc d'Epernon. Et elle est pas toute seule. Il y a des squelettes autour. Ah oui, on voit qu'il y a... Oui, elle est pas toute seule, effectivement. Non, il y a 1068 personnes, exactement. Cette passion pour la commune d'Epernon, comment c'est arrivé ? Et cette passion pour les blogs, tout ça, ça a commencé quand ? Alors ça a commencé il y a un petit moment déjà, parce que ma mère était blogueuse avant moi. Et puis, en fait, moi, m'est venue l'idée de monter un blog en 2017. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce blog ? Alors on trouve en fait tout ce qui concerne l'Epernon, son patrimoine et tout ce qui est alentour. Alors Jumper, du coup, tu veux qu'on aille où ensuite ? Au château des Tourelles, je crois. Château des Tourelles ? Ok Jumper, on te suit. Direction le château des Tourelles. Jumper, viens m'aider. Je suis enfermé dans la tour. Jumper, viens m'aider. Je suis enfermé dans la tour. Jumper, en secours. Vous n'avez pas l'air convaincu, hein ? Fais-moi le malin quand je fais l'Olympia avec ma comédie musicale, dégage. Avant l'Olympia, on t'emmène dans un endroit où quelqu'un qui est passé régulièrement à chanter autrefois. Ah, ça c'est Joséphine Baker. Tout à fait. Je suis un grand fan de cette dame, de son parcours. D'ailleurs, vous l'évoquez beaucoup dans votre blog. Sur notre blog, on parle de tout ce qui concerne la Charente et le Périgord. Mais depuis un an aussi, Épernon et tout ce qui est alentour. Et notamment là où on t'emmène, Joséphine Baker, qui avait son château des Milans dans Dordogne. Et qui, en 69, est venu plusieurs fois à Épernon avec 9 de ses enfants. Vraiment une magnifique architecture. Mais à qui doit-on cette architecture, justement ? Mais en fait, on doit ce bâtiment à un riche boucher parisien qui, à la fin du 19e siècle, va venir s'installer à Épernon. Alors, c'est construit par un cabinet d'architecture. Il a pris un bon cabinet parce que c'est celui de Charles Garnier. Donc, il a fait l'Opéra Garnier à Paris. À Paris. Et quand Joséphine, elle arrive ici, il est dans quel état, ce lieu ? Bah, le lieu est dans la même état qu'aujourd'hui. D'accord. Donc, le bâtiment est resté le même. Donc, ce que tu vois là, en fait, Joséphine l'a vu comme ça. Même si elle n'est plus là, je lui fais Joséphine. Voilà, mille baisers. Je t'aime Joséphine. Alors, on a fait le tour d'Épernon, même s'il y a encore beaucoup de choses à découvrir à Épernon. Mais alors, Jumper, un dernier mot ? Mais quel flow ! Mais quel flow de ouf ! Sous-titrage ST' 501